bonjour à tous et à toutes je me présente anthony perrier bienvenue dans la deuxième vidéo de rescue 18 où je vais vous présenter les pompiers et le service à temps partiel qu'on peut retrouver au canada souvenez-vous dans la première vidéo je vous ai présenté le métier de pompier professionnel comment y accéder qu'est ce qu'il était possible de faire avec nos études avec les mêmes études il est possible d'être pompier à temps partiel donc aujourd'hui je vous invite à stoneham et tugsbury mon service où je suis pompier à temps partiel à côté de mon service à temps plein qui est québec le service incendie de stoneham et tugsbury je vous le présente une ville au nord de québec dix mille habitants qui résident à l'année environ quinze mille avec la population touristique qui se rajoute un territoire de 682 km carré couvert en permanence par le service et jusqu'à sept mille kilomètres de protégés par le service avec des ententes des ententes telles que le tno tno qui est un territoire non organisé de la jaque quartier du lac croche des ententes avec les villes avoisinantes lac beauport sainte brigitte de laval mais aussi la ville de lac de l'âge que l'on couvre et que l'on protège à l'année longue en 2020 le service incendie de stoneham et tugsbury a répondu à 429 appels de toutes natures confondues incendie sauvetage premier répondant entraide avec les villes voisines le service incendie de stoneham et tugsbury se compose de trois casernes une caserne principale qui se trouve ici à stoneham deux casernes secondaires une à tugsbury et une à saint-adolphe ça compose le service incendie le service incendie se compose de 36 pompiers c'est un service qui est hybride donc on retrouve des pompiers à temps plein mais aussi des pompiers à temps partiel temps partiel comme je l'expliquais pour moi donc je travaille à québec comme temps plein sur mes gardes prévus et je travaille sur mes jours de repos ici à stoneham sur mes disponibilités du personnel temps plein ici deux jours du lundi au vendredi de 8h à 17h et la nuit et la fin de semaine c'est tout le monde qui est sur appel avec des pas de jets qui nous permettent de répondre aux appels d'urgence le service incendie de stoneham se compose de plusieurs véhicules comme par exemple ici au niveau de la caserne de stoneham on va retrouver l'autopompe 240 qui est en arrière de mois on va retrouver la pompe échelle 340 on va retrouver deux citernes le 642 et le 643 un véhicule de premier répondant et des incarcérations lourdes le 1041 et l'unité d'urgence rescue le 1040 qui lui transporte l'ensemble du stock des spécialités car à stoneham on a plusieurs spécialités souvenez-vous je vous en avais parlé dans la première vidéo le service de premier répondant c'est des pompiers qui interviennent en amont de l'arrivée des ambulanciers afin d'être capable de stabiliser une situation médicale comme par exemple un accident de circulation avec des blessés une personne avec un trauma un arrêt cardio-respiratoire bref plusieurs problèmes au niveau du médical et on va être capable de stabiliser la patient dans l'attente des ambulanciers il faut savoir qu'à stoneham le délai ambulancier peut varier de 15 à 45 minutes donc c'est un service qui est important pour le citoyen et qui lui permet d'avoir des soins médicaux assez rapidement deuxième spécialité qu'on va retrouver on va retrouver la spécialité de désincarcération car oui c'est une spécialité ici au québec on ne le retrouve pas dans tous les services ou dans tous les véhicules à stoneham avec le territoire que l'on couvre et notamment l'autoroute on a de la désincarcération on trouve par la suite la spécialité de sauvetage nautique donc sauvetage nautique qui se compose en deux saisons l'eau vive été automne printemps et le sauvetage sur glace en hiver donc c'est une spécialité qu'on offre ici à stoneham la spécialité hors route donc on va retrouver notamment des véhicules qui vont nous aider à ça comme le 4 roues avec la remorque d'évacuation la motoneige le traîneau d'évacuation et ainsi de suite beaucoup de stocks qui va nous permettre d'aller chercher des gens qui sont loin du système routier pour être capable de les ramener aux ambulanciers qui eux la plupart du temps attendent sur la route avec l'ambulance et on va aussi retrouver comme spécialité la spécialité grimpe de niveau opération et la spécialité espace clos qui s'en vient prochainement à stoneham donc ça c'est vraiment les spécialités que le service répond pour être capable de donner le meilleur service possible aux citoyens comme je vous disais on a des pompiers en caserne du lundi au vendredi pour pouvoir répondre aux appels d'urgence rapidement donc l'équipe est composé de trois pompiers un officier qui vont souvent armer les véhicules de première ligne comme par exemple l'autopompe en arrière de moi on va retrouver en plus de ça un pompier préventionniste et un directeur à temps plein tout le monde a son rôle à jouer dans la journée notamment les pompiers eux vont faire la vérification des équipements vont faire l'entretien des équipements vont s'entraîner vont faire des pratiques et ainsi de suite l'officier quant à lui va faire tout ce que les pompiers font mais va avoir un rôle aussi administratif au niveau de la caserne donc va préparer les cartes d'appel va traiter le service de la paix et ainsi de suite le directeur quant à lui fait une gestion globale du service de sécurité incendie le pompier préventionniste quant à lui va s'occuper de tout ce qui est les risques moyens et élevés donc va faire des plans d'intervention des visites de prévention va mettre en place des plans pour qu'on puisse intervenir de façon sécuritaire le pompier quant à lui a aussi un rôle à jouer en prévention on va se déplacer notamment chez les gens pour la prévention résidentielle c'est à dire qu'on va aller chez les gens directement puis on va être capable de vérifier leur détecteur de fumée leur poser des questions sur les bonnes manières à suivre en cas d'incendie chez eux est ce qu'ils ont un extincteur est ce qu'il est fonctionnel est ce qu'il ya des plans d'évacuation qui ont été mis en place avec des enfants donc ça c'est un rôle qu'on peut jouer aussi la journée pendant la garde avec les citoyens donc la question qu'on me pose souvent c'est comment rentrer pompier dans un service à temps partiel il ya plusieurs façons de faire comme je vous avais expliqué dans la première vidéo on retrouve plusieurs niveaux pour les pompiers à temps partiel pompiers de niveau 1 pompiers de niveau 2 pompiers avec les spécialités des incarcérations opérateurs d'échelle ou autre donc ça peut être une technique c'est d'aller chercher son niveau 1 ou niveau 2 bien honnêtement dans les périphéries de la ville de québec ou des grosses villes qui ont des écoles de pompiers professionnels il est plus difficile de rentrer avec un pompier de niveau 1 ou un pompier de niveau 2 comme présentement ici à stoneham en ce moment ça demande un DEP minimum pour devenir pompier un DEP c'est le premier niveau de formation pour être pompier professionnel comment ça se passe souvent les villes à temps partiel ouvre des concours et ce qui se passe c'est que les gens qui sont encore à l'école vont venir appliquer et porter un cv elles vont passer un processus de sélection à stoneham par exemple le processus de sélection se compose de quatre étapes première étape ça va être un test écrit de connaissance générale un test sportif qui va venir vraiment voir le niveau du candidat avec un parcours pompier le troisième test qui va être une entrevue avec les cadres et la direction du service et la dernière étape un test médical qui lui va s'assurer que le candidat n'a pas de problème de santé qu'il va répondre aux normes minimum pour être pompier dans un service à un centre si jamais vous voulez plus d'informations sur comment devenir pompier que ça soit temps plein où le cheminement pour venir pompier ici au canada je vous invite à regarder la première vidéo c'est celle qui sera la plus complète et qui vous donnera le plus d'informations sinon j'espère encore une fois que mes vidéos vous auront plu puis que ça aura répondu à vos questions faites attention à vous et à bientôt et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada